récupération du du numéro de licence la clé de licence sur un pc qui est on va dire destroy voilà donc voilà un je vous fais voir un petit peu l'état du pc des rayures l'écran ne marche plus voilà mais le pc lui même là apparemment fonctionne donc hop je vais vous faire voir vite fait voilà ça c'est là donc il faut quand même que la carte graphique fonctionne le reste un bien sûr il faut laisser les barrettes de mémoire voilà donc là vu que l'écran il n'y est plus donc là on ne peut plus récupérer le numéro de licence éventuellement sur les pc à partir de windows 8 donc windows 8 8 1 et 10 il n'y a plus l'étiquette qui est sous le pc normalement avant windows 8 vous avez une étiquette alors si cette étiquette elle est déchirée vous ne voyez plus le numéro à bien dans ces cas là il va falloir faire comme je vais vous montrer donc là le disque dur je vais enlever c'est pas grave si votre disque dur qui était à l'origine dedans il fonctionne c'est simplement l'écran voilà qui est pété vous ne voyez plus rien eh bien vous voulez récupérer le numéro parce que vous voulez carrément acheter un autre pc d'occasion par exemple où vous avez envie de récupérer le numéro pour mettre sur un autre ordinateur après tout dépend de ce que vous voulez faire donc bah c'est pas dur vous regardez déjà quels sont les périphériques externes pour brancher un écran là on voit que il ya celui ci ça c'est pour brancher un autre écran supplémentaire donc on va se servir de ça voilà vous pouvez avoir aussi hdmi bon ça c'est des usb mais là dessus sur ce modèle là il n'y a pas de hdmi voilà parce que c'est comme ça si vu le prix de toute façon alors ça c'est un 11 pouces 1 je sais pas si vous vous en rendez compte vous voilà pas car belle 1 hop l'ouvrir encore voilà il est complètement voilà donc la récupération du numéro de l'essence donc vous remettez le disque dur s'il fonctionne s'il ne fonctionne pas vous remettez un autre disque dur de préférence windows 8 8 1 ou 10 et je pense qu'un windows 7 aussi doit marcher mais après comme je vous dis tout dépend la version windows est ce que le pc va reconnaître est ce que la carte va reconnaître le windows donc si ça ne reconnaît pas à ben changer de disque si vous avez mis un disque dur par exemple d'un windows 7 si ça ne marche pas mettez essayer de trouver un ami qui a une version windows 8 8 ou 8 1 ou 10 et essayer de voir si ça fonctionne voilà il faut bien sûr que vous ayez que vous puissiez voir quand vous allez brancher donc l'écran bien sûr il va falloir brancher l'écran avant de l'allumer vous branchez l'écran voilà un écran externe ou alors vous le brancher à votre télévision voilà normalement ça vous pouvez le brancher à votre télévision alors il faut trouver le câble qui correspond et il faudra mettre votre télé là que vous avez il faudra la mettre sur pc dans les options ou sur av1 av2 ou pc voilà ou sur multimédia c'est à vous de trouver avec la télécommande donc vous allez tout simplement vous servir de l'écran que vous allez brancher externe pour naviguer et à ce moment là vous allez devoir installer le logiciel rex et coeur 1 que je vous ai déjà fait plein de tutoriels là dessus donc normalement vous ne devriez pas avoir de souci et avec ce logiciel là vous allez pouvoir récupérer le numéro de série qui est dans le bios donc je parle bien du numéro de série qui est dans le bios à condition que votre ordinateur soit un windows 8 8 1 et 10 je ne parle pas pour windows xp et windows 7 ça la licence elle est sur votre disque dur voilà après ça vous de trouver la solution pour aller chercher les informations sur disque dur moi je vous parle pour un ordinateur qui est complètement destroy on va dire avec l'écran cassé vous voulez pas le changer mais vous voulez quand même récupérer le numéro donc vous mettez un autre disque dur vous essayez voilà comme je vous dis de préférence mettez un autre disque dur minimum windows 8 voilà ensuite il est possible que une petite information il est possible que ça ça télécharge des drivers puisque puisque du fait de mettre un autre disque dur que la carte graphique n'est pas la même c'est possible que ça télécharge des drivers alors si vous pouvez échapper à ceci vous échappez sinon si vous ne pouvez pas échapper ce n'est pas grave laissez et puis quand vous allez leur leur remettre dans votre autre pc celui vous avez utilisé par exemple d'un ami dans ces cas là il va falloir normalement ça va se remettre à jour les graves les drivers si ça ne se remet pas à jour c'est pas grave vous voulez remettez à jour voilà c'est pas dur toute façon ça va aller vite maintenant windows il met les drivers à jour donc là dessus vous inquiétez pas c'est normal ça va mettre les peut-être des drivers à jour pour que vous puissiez naviguer voilà depuis après une fois que l'écran est branché soit la télévision soit un écran à bien vous allez naviguer voilà alors vous aurez peut-être un message sur la télé comme si c'était votre écran qui vous dira quel écran vous voulez utiliser dans ces cas là il va falloir dire écran soit externe mais surtout pas celui ci parce que si vous dites je veux utiliser par exemple cet écran là vous allez sûrement vous retrouvez avec un écran noir sur la télé puisque lui il va vous faire voir l'écran là mais comme il est destroy vous n'avez plus rien voir donc là il va falloir recommencer il va falloir tout éteindre et tout recommencer voilà donc si vous n'avez pas compris les dix mois mais normalement c'est pas trop dur voilà donc ben c'est la solution que je peux vous donner pour récupérer un sur ça voilà et puis aussi si quand de votre pc là comme ça il est destroy l'écran est pété vous vous dites bah tiens je mets la poubelle de toute façon vous allez récupérer le numéro surtout récupérer les barrettes mémoires ça ça c'est important parce que ça c'est ce qui sert à faire marcher l'ordinateur s'il y en a pas l'ordinateur on ne pourra pas fonctionner voilà erreur voilà c'est la mémoire du pc voilà sans mémoire l'ordinateur ne peut pas ne peut pas fonctionner récupérer donc votre disque dur surtout primordial la carte wifi vous la récupérez ça ça peut se vendre 1 voilà je vais pas citer de nom de site de vente je pense que vous connaissez carte wifi disque dur barrette mémoire vous pouvez garder la batterie vous pouvez la récupérer pour la vendre pas de souci et puis le reste éventuellement bas si c'est un pc ben voilà comme ça un petit 11 pouces qui vaut trois fois rien soit vous le mettez à la poubelle ou vous le donnez dans un magasin de l'informatique peut-être qu'il va récupérer le la carte graphique voilà tout simplement voilà voilà